Sous-titrage ST' 501 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 pour la bonne remarche de l'entreprise de Paris-Pierre. Votre présence est significative, témoigne le plaisir de congésion, tant vital pour compariser la vision que nous avons depuis le pire instant de notre acception au siège métropolitain de Brune et Noire. La sagesse universelle nous enseigne ceci. Demain, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Demain, le prophète populaire stipule On ne se lave pas le visage avec un seul doigt, mais avec un simple doigt de la main. Ces deux signes exaltent la beauté de la fraternité et expriment l'importance de l'unité pour la pluralisation des œuvres bonnes et du lac. L'occasion de la prise de possession économique du siège métropolitain de Brune et Noire, j'avais clairement expiré ma ferme volonté de travailler avec tous dans une dynamique sinodale et inclusive. Je n'entends ni faire cavaler seul, ni d'exclure qu'il se soit sous un quelconque prétexte. J'ai la vraie conviction que la réussite de ne nous vise pas devant l'âge de ma capacité à fédérer plus rapidement tous les atouts, les talents, les compétences et les carismes dont vous êtes richement vus. D'où la convocation de ces étages de l'Union, que je salue comme un moment de grâce, et mon secrétaire l'a dit qu'Aïos, un moment par John Wellington, et de renouveau confondre l'ordre archidocèse. Mais, avant tout, qu'il me soit permis de rendre l'hommage mérité à tous les prédécesseurs, ainsi qu'à leurs condamateurs, chacun de nous, en un contexte divers, a su apporter sa contribution à la construction des étages dont je suis maintenant l'indigne intendante. Qu'il me soit tous remercié pour leur investissement dans l'élite, les forces et les carismes qui étaient leurs. à nous, la reconnaissance pour les travails qui nous sont réalisés, et à Dieu, la juste récompense qu'ils méritent singulièrement. Je formule ainsi, le souhait d'une émergence féconde de ses assises. C'est le moment idéal pour examiner différents aspects de la vie et du fonctionnement de l'ordre église et particulière. Alors, renonçons à la politique de nos luches, en exclamant nos problèmes, en toute responsabilité, l'involence, l'amour et le respect, aux ont diagnostiqué les nôtres qui ont tant lié notre H. XVI, et essayons d'y apporter des remèdes dessus. Pour cela, non pas dans une lojette immemnée, où les chasses aux sorcières, mais dans le seul but de d'événements de l'Église particulière, à sortir de cent de la vie. Bien évidemment, le débat sera permis, car c'est du choc des idées et jaillit la vérité. Mais que la charité soit la règle intime qui préside à tous nos échanges. Prépérons à notre étonne cette réformation de la peau des pauvres. Une parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais, s'il y a besoin que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent, n'investez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son saut en vue du jour de votre délivrance. Avec une irritation corère, un éclat de voix insul, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez en vous, même des génialosités et des tendresses. Pardonnez-vous pour les et aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans votre visite. Nous citons, nous voulons vous citer au passage de la réaction pour les éphétiens, au chapitre 4, 8, verset 29, jusqu'au verset entre Dieu. D'ores et déjà, je tiens à remercier les secrétariat général, avec la salle de l'Université d'Avédée, Jean-Jules Verne, Mavon Lourdes, la Gégi, pour tous les efforts ressentis dans la préparation et l'organisation de cette première. Un grand merci aux membres des différents commissions pour le travail préliminaires et les judicieuses propositions, dont nous aurons l'amabilité de savourer par quelque sens tout au long de ses assises. Ne passons pas à côté du principe fondamental du débat, qui se peut fictuer, à savoir, que celui qui parle, parle distinctement, et celui qui écoute, écoute attentivement. Nous devions veiller, c'est que personne ne soit privé de la parole. Quand l'esprit reste du revenu, tout sera soumis à notre jugement. « Oui, il est mort, il est doux, pour faire ses soeurs, de vivre ensemble et d'être venus, chanter de sa visite. » Quand l'esprit de Jésus est venu au Sénat, imporons la force et la lumière de l'Esprit Saint pour discerner ce qui est juste et saint, ce qui est noble et pur, ce qui est constructif et fécond. Que mon corps soit libéré de tous mauvais sentiments. Que la vieille de Jésus arrive, la plus grande vieille de Jésus arrive, notre élan d'immunité et de la paix. Nous essayons disposer notre corps pour être attentifs à ce que l'esprit vit à l'autre et vive cette part particulière et point de voir. Enfin, tout en souhaitant un plein succès à nos assises, en vertu de ma charge patiscopale, je vous déclare qu'on vête le plein air des états généraux de la Chineau 16 et des points de loi à de la norme des lignes de l'ordre. Je vous remercie.